Bonsoir tout le monde et bien ravi de vous accueillir donc au Select donc donc on va accueillir de suite Delphine Lisot donc de l'archipel des Lucioles qui nous fait l'honneur de nous présenter cette projection en fait qui est inscrite dans le cadre des rencontres nationales de l'archipel des Lucioles voilà donc je te passe de suite à la parole Bonsoir tout le monde merci Chabie je vous donne juste le contexte de cette projection qui s'inscrit dans le cadre des rencontres nationales des dispositifs passeurs d'images maternels au cinéma écoles et cinéma et collèges au cinéma des dispositifs qui sont portés dans les régions par des coordinations territoriales qui sont présentes là ce soir donc vous dire aussi que ce choix de film s'inscrit dans un partenariat avec la cinémathèque basque que nous allons visiter demain ainsi que le festival de Saint Sébastien et que ce film a été un gros coup de coeur pour l'équipe et voilà je te laisse continuer et bonne projection merci beaucoup Delphine et bien voilà donc du coup on va accueillir de suite Esti Chou ou Chola Chola Gourienne donc la réalisatrice du film 20 000 espèces d'abeilles on peut l'applaudir et je pense qu'on l'applaudira encore plus tout à l'heure une fois qu'on aura découvert le film je vais être bref parce qu'avant un film ça sert à rien qu'on parle trop longtemps mais c'est ton premier film de fiction c'est un film que tu as présenté dans plusieurs festivals je sais qu'il a eu le prix du public au cinémède à Cine Espagna et puis ta jeune comédienne extraordinaire qui a eu le prix du public au festival de Berlin en février dernier donc bravo pour tout ça si je sais pas si tu veux présenter rapidement le film avant qu'on qu'on le découvre ensemble et je suis très heureuse de le présenter ici en france et étant donné que le c'est avant premier parce qu'on va le premier en février c'est tu eskerrikasko eskerrikasko oso postgarria da aretoa horrela hainbeteta ikustea guretzat oso bidae magikoa izaten ari da aipatuduzun moduan berlinen estreinatu genuenetik alors merci d'abord c'est un grand plaisir pour nous de voir une salle comble pour jusqu'à présent ça a été un voyage assez magique pour nous comme vous l'avez dit depuis que nous l'avons présenté à Berlin pelicula egiten azintzenean 2000 amazortzia zen eta orduan errealitatea uera bat isilarazia zegoen eta ez nekien inolazere horrenbesteko postasunemango ligukela baino bereziki hainbeste pertsonetara elduko gineatekeen pelikularekin eta horregatik eskerrikasko guztioi etortzeagatik eskerrikasko juurde fet pelikularen aldea postu egitea egin izanagatik eta hori aipatuduzuna ez nez luzatu nahi benetan nahi konukena dazuekin itzegitea pelikula ikusitagero ala kan j'ai commencé a realiser ce film en 2018 cette réalité était totalement passée sous silence donc je m'attendais absolument pas a ce qu'il ait un écho aussi important et a ce qui nous apporte autant de satisfaction et je m'attendais surtout pas a touché autant de gens donc merci à jour de fête d'avoir fait le pari de ce film et voilà je ne vais pas parler plus longtemps ce que j'aimerais vraiment c'est que vous puissiez profiter du film et que nous en parlions à l'issue du film merci beaucoup eskerrikasko je vous dirais d'accueillir Estibaliz Ureshola Shora Guren Satu Gurekina viens avec nous on a laissé le générique se dérouler que vous ayez le temps de sécher vos larmes et l'émotion on va t'équiper de l'oreillette ça s'est bien passé bon Mikaïne parfait bon bien évidemment on est là pour échanger tous ensemble donc il n'y a que des médiateurs ou des coordinateurs de salles de cinéma enfin de dispositifs donc je pense que les questions font fuser donc ne vous hésitez pas on vous envoie le micro d'accord au sous bon avant que vous posiez les premières questions est-ce que tu peux nous parler de ton film de ton choix d'écrire un film sur ce jeune garçon et voilà et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a mené à raconter cette histoire là bon bah 2008 euskal herrian ego euskal herrian gazte batek bere buruaz bestegintzuen amasei urte zituen bera ekaiditzen zen eta gazte mutiltrans bat zen eta bere buruaz bestegintzuen aintzuzen ere bere egoeran zeuden gazteak gazteen egoera ikustarazteko ze 2000 amasortzia zen eta horrendik realitate horretaz batereitz egiten en 2018 un jeune au Pays Basque Sud qui s'appelait ekaid s'est suicidé et il avait 16 ans et justement il s'est suicidé pour rendre plus visible la situation des jeunes qui sont qui étaient dans la même dans la même situation que lui puisqu'en 2018 on parlait beaucoup moins de ce sujet eta orduan baino ekaid onartua bat zegoen bere familian bera bere sufrimendua zetorren gizartearen beste instantzia batzuekin borrokan zebilielako baino bere familiak bere familiaren baitan onartua zegoen eta nire buruari galdetzen nion nolatan familia batek orduan bimia tamazortzia zen baino aurretik ere egin zuten prozesu onarpen prozesu hori nola egin zuten orduan zegoen informazio eskazarekin gutxiarekin ez realitate hori bidelaguntzeko eta donc moi je me suis demandé a l'epok en fait ekaid était accepté dans sa famille et ses difficultés venaient d'autres instants en fait dans la société et moi je me suis demandé comment c'était possible que sa famille puisse accepter en 2018 et même avant puisqu'il y avait eu un processus d'acceptation avant comment ils avaient fait pour pouvoir accepter avec si peu d'informations qui circulait a cette époque orduan gerturatu nintzen euskal herrian dagoen elkarte batera naizen elkartea bertan biltzen dira euskal herrian bizidiren hume témoignage pour raconter l'histoire de construire l'histoire de Lucia et pour finir avec se question elkarte esketa honetatik ateratzen dudan eta ateran noen gauzarik baliotxuen aizan ze familia asko kesan zidatela procesu honetan zehar ez zirela beraien humeak izan transizio bat egin zuten ak baizik eta transizio familia osoa egin zuela eta zerbait aldatu izan bazen familia barroan ez humeak izan baizik eta gainontzekoen begira da eta ibilbide honi esker asi beharizan zutela komunikazio mota ezberdin bat elkarren artean beste modu batean entzuten bide laguntzen bakoetxak gurasuek ere beren buruari ere galdetu iz diote gauza asko euren genero eskuntzari buruz eta azken batean prozesua bilakatu zela ikaste ikasketarako oportunidade bat bilakatu zela familia oso arentzat eta hori oso narratiba berria iruditu zitzaidan orduan eta hori izan da ikuspuntu ori ikuspuntu multiple ori izan da erretratatu nahi izan dudana ikasketarako ikasketarako se sont posées aussi des questions sur leur éducation de genre, et que finalement la transition de leur enfant a constitué une opportunité d'apprentissage. Ça m'a semblé un fil narratif très nouveau, et c'est à partir de ce point de vue que j'ai construit le récit du film. Je vais dire très nouveau, parce que normalement, dans tous les films que j'ai vu, ou que j'avais vu autour de la transidentité, on met l'accent toujours dans les souffriments, dans les conflits, dans l'estirement. Et c'est pour ça que quand j'avais en face de moi une famille qui me disait, en 2018, qui me disait que ça a été un apprentissage pour moi, ça a été un narratif nouveau autour de la question. Merci, Mineshkhar. Est-ce qu'il y a une question, une réaction ? Pas de suite. Est-ce que tu peux nous raconter déjà le choix et le casting que tu as dû faire pour Coco, qui s'appelle Sofia Otero ? Comment tu as réussi à la trouver ? Et surtout, comment ça s'est passé sur le tournage ? Parce qu'elle a un jeu extraordinaire, avec aussi beaucoup de jeux de regard, de silence, d'émotion qui passe par son jeu. Donc voilà, comment tu as réussi à la diriger sur le plateau pour arriver à ce tel résultat ? Bon. Alde batetik, kastinea biatzeko momentuan, bai neukan garbi, neskak bakarri bilatuko nituela paper horrentzako. Ze, alde batetik, nire pertsonaiaak neskabezala identifikatzen zen, eta zentzuorretan zintsoa zen ere, paper horretarako neskak bakarri kasteatzea. Donc, d'une part, il était clair pour moi que je ne voulais kaster que des filles, puisque le personnage dans le film s'identifiant comme fille, eh bien, je voulais que l'actrice qui allait interpréter ce personnage soit également une fille. Ze, mutillak kasteatu izan banitu, nikustud e, elitzatekela aini organikoa izango, azken batean, errezagoasen iretzat, lan egitean eskabatekin esanez, zu neskabatzara ez da, bai, imaginatu mundu guztiak, mutil bat bezala ikusiko basintu, galerasiko balizkizute neskentzako espazioak, ez baliz zute utziko jolasten, edo jantzen, edo adirasten nahi duzun bezala, nola sentituko zinateken, ez? hori errezagoa izango zen neskabatekin lan egin gobanu, mutil batekin lan egin gobanu, ze zailago alitzateke mutil bati adirazia alizatea, oza, pentsaraztea, zu neskabat bazina, ez baldin bazara, hori seguraski mutilaren kasuarekin, mutil asiko litzateke neskarena antzesten, eta ez izaten. ziren. Alors, si j'avais casté des garçons, je pense que le jeu n'aurait pas été aussi organique, puisque là, en fait, je disais à mon actrice, fille, je lui disais, imagine que tout le monde te voit comme un garçon, que tu ne peux pas jouer au jeu que tu souhaites, etc. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile de faire penser ça à un garçon, j'avais peur que, en disant à un garçon, imagine que tu es une fille, bien qu'il commence à jouer à la fille ou à surjouer en tant que fille. Orduan, gero torri zain kastin, et kurios, ou ça, kurioso aixan zen, Sofie a torri zela lehenengo kastin saiora. Ni, oso, pêtsatzen nuen, super saia isango zela pertsona haintxikiai zanik eta esperentia gabekoa topatzea, hain pertsonai komplexua egingo lukena, eta Sofie a gertu zen lehenengo kastin saioan. Alors, Sofie, ce qui esti marrant, c'est que elle se presenta a la première session de casting. Moi, je pense que ce serait très difficile de trouver quelqu'un pour jouer ce personnage, puisque c'est un personnage très complex et qu'elle nous fallait un enfant assez jeune, un enfant assez jeune, et c'est marrant, parce qu'elle se presenta a la toute première session de casting. Baina, bera, pertsonaiaaren gustis kontrakoa zen, zen superalaia, extrovertida, oso salsera, beti, barreska, eta oso teatrera, eta orduan, enuen ikusi horneu, ka nik bilatzen ari nintzen pertsonaia. En fet, c'est marrant, parce que elle était tout l'inverse du personnage, elle était plena de joa, tres extraverti, un peu kokin, e donc moi j'avais vraiment pas l'impression que mon personnage était là. Et a orduan, beste bosteuneska ikusin nituen, bere hostean, eta denboraia gortzen nengoenean, konturatu nintzen, atxera begira, Sofiari inoizen niola, froga zehatzik egin, pertsonaia zentralerako, deitu nuen, eta eman nionaukera, beste atmosfera, eta beste sentimentu batzuk garatzeko. Eta izugarri esan zen, kastin horretan gertatu zen, eta konturatu nintzen, nola baits nik ere, amari gertatzen zaioen besala, asieratik ez leitu niola, rol bat Sofiari ez, en plan, late atrera, venga, fuera. eta nion eman aukera, beste, oza, beraz zeukan guztia adirazteko, Eta hori nola baitere, amari gertatzen zaio, rol bat, eman diote laumeari, eta rol horrek ez die guztien, arretago dagoen, hori guztia ikusten, ez? Alors, duko, j'ai kanem rankontre 500 autres fill, e, kan je n'avais plus de temps pour fer le casting, e bien, je me suis rendu kont, que je n'avais pas laissé l'occasion à Sofia de faire une épreuve plus particuliere, un test plus particulier, et donc plus spécifique, et donc je lui ai proposé un autre casting avec une autre ambiance pour aller explorer d'autres émotions, et ça a été un casting incroyable, et donc je me suis rendu compte que comme la mère de Lucia dans le film, j'avais assigné à cet enfant un rôle, le rôle de la théâtrale, et donc je n'y avais pas laissé l'occasion d'exprimer tout ce qu'elle était, c'est exactement ce qui arrive à la mère de Sofia dans ce film, qui assigne à son enfant un rôle sans lui laisser l'opportunité d'exprimer tout ce qu'elle est. d'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer de l'exprimer desberdintasuna, sensibles aux nuances, et que du coup, c'était très facile de travailler avec elle. En tout cas, ça n'a pas été très différent de travailler avec elle ou avec des adultes. Est-ce qu'il y a une question ? Bonsoir, une question peut-être naïve, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le titre du film ? Bueno, aci'era aci'eratik Erlén simbolo hauso presente isant nuen Iaizenbururako. Erlén naturan anistazunaren bermatzailak direlako eta hori beneukan argi eta zen pelikula gizanberzuela anistazunaren aldeko pelikula bat. Anistazun culturalan iskuntzan anistazuna identidade de l'anistation et de l'anistation en l'anistation. Dès le départ c'était clair pour moi que je voulais qu'il y ait un lien avec les abeilles, je voulais parler des abeilles puisque les abeilles sont les garants de la diversité et j'ai depuis le début conçu ce film comme une ode à la diversité, la diversité identitaire, la diversité linguistique, culturel, donc je voulais parler des abeilles. Eta orduan hasi nintzen, erlezan batekin lanean, ikertzen erlei buruz eta berak ere aipatu zidan nola, inkluso erleen munduan erleak anitzak direla, ez direla denak erlauntzan edo komunitatetan bizi, badirela bakarrik bizi direnak, badirela estirik egiten ez dutena, badirela estenik ez dutenak. Orduan, erleen munduan ere anistazuna da legez, eta Google-i galdetu nion zenbaterle mota daude eta Google-e gizantzidean ogein milia zaudela. Eta irubitu zitzaidan zenbaki naiko infinituaren inspiritua inspiratu zesakena. J'ai travaillé du coup avec un apiculteur qui m'a parlé justement de la diversité des abeilles et qui m'a expliqué que chez les abeilles aussi, il y a une énorme diversité, qu'elles ne vivent pas toutes en groupe ou en essaim, que certains vivent seules, que certaines ne produisent pas de miel, certaines n'ont pas de dard. Et donc j'ai demandé à Google, j'ai posé la question à Google sur combien d'espèces d'abeilles il y avait dans le monde. Et Google m'a répondu 20.000, et il m'a semblé que c'était un nombre qui exprimea assez bien l'immensité ou l'infini. Eta gero, bueno, erlauntzaren irudia oso ego, qui eruitzen zitzaidan ere familia ariburu zitzei giteko. Erlauntzada, bueno, komunitate txiki bat, familia den moduan, edo gizartearen eskala txikian adiraz lebat izan daiteken. Pelikulan agertzen dan bezala, erle bakoitza, guadaukan bere funtzioa, esberdina da, beste arekiko, baino denak dira behar beharrezkoak et aldearen bizira uterako, es? Alors, je me suis dit aussi que la ruche était une image très intéressante de la famille. Ça pouvait être une alegorie de la famille et aussi de manière plus étendue de la société. En fait, chaque abeille est différente, mais chaque abeille a une fonction et tout sont nécessaires pour faire fonctionner leur groupe. Et a bukatzeko ori, topatu nuela, eta horrek ja en manzion, osa momentu horretan jakinuen hor, baneu kala, topatu nuenean, abesti oso tradizional antxinakoa, euskerazkoa, non adirazten zan, erleak, animali sakratuak zirela, antxinako familia euskaldunen txat, eta komunikatu behar zitzaiela, familia barroan gertatzen zen guztiaz. Eta horrek baliozidan, gero narratiboki, pelikula ere jokatzeko. Alors, là où j'ai su vraiment que ce serait le titre du film, c'est quand j'ai trouvé un chant populaire basque, très ancien, qui dit que les abeilles étaient sacrées avant pour les familles basques, et qu'il fallait leur communiquer tous les événements qui se produisaient dans la famille ou autour de nous. Et donc, il m'a semblé que je pouvais exploiter ce fil-là narrativement pour mon film. Est-ce qu'il y a une autre question ? Tout au fond, c'est ça ? Donc, du coup, il y a plusieurs personnages féminins dans le film, c'est un peu un cœur de femme aussi, je trouve. Et je voulais savoir pourquoi ce choix d'avoir évincé le père de l'histoire ? Il arrive très à la fin. Bon, alors, C'est ce qui vient à l'arrivée d'un moment, la phase 2000 et à l'hormane, il y a la famille des enfants. Il y a la famille des enfants qui nous ont été et nous avons mis à l'hormane. En 2000, j'ai à l'hormane, on ne peut pas être conscientement, C'est ce qu'on a l'honneur, c'est ce qu'on a l'honneur. En fait, quand j'ai fait mes entretiens dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lesquels je me suis fondée pour faire ce film, je n'ai rencontré que des mamans. J'ai rencontré une vingtaine de familles et seules les mères de ces familles sont venues. Je n'ai rencontré aucun papa. En 2020, je me suis rendu compte que la situation a évolué un peu. Donc il y a eu des avancées importantes au niveau de la société. Et donc j'ai voulu m'assurer que j'étais bien en train de raconter quelque chose d'actuel, que je n'étais pas en train de raconter une histoire du passé. Donc j'ai refait des rencontres en 2020 et là il y a deux papas qui sont venus, mais en fait assez peu. C'était quand même les mamans qui étaient très présentes. Et donc j'ai rencontré un peu. Askoutan leporat zentitzaiella, aïta ez zegoela, edo emakumen artean zegoela beti, eta beti ezberesko zerbait balitz bezala, baizik eta eratorritako ondorio edo kauza bat bezala. En fait, mon film est fondé sur des témoignages à la première personne de toutes ces mamans, et ça je crois que ça se sent vraiment dans le film, mais je me suis rendu compte aussi qu'on reprochait souvent à ces mamans la situation qui était la leur, on leur reprochait, par exemple, quand elles étaient mamans de filles transsexuelles, eh bien on leur reprochait l'absence du père, on leur reprochait que l'enfant n'était entouré que de femmes, etc. Eta, bueno, bukatzeko baita ere, ume ziz bat, neska ziz bat daukagunean, zazpi urtetakoa eta neska bezala identifikatzen denean, ez diogu kuestionatzen, ez? Eta, siniesten dugu. Aldiz, neska trans bat daukagunean, zazpi urtetakoa eta neska dela esaten danean, esaten dugu gaztegia izango dela, orain dik ez daukala garapen psikologikoa naiko eldua, eldua hori esateko, eta nik alde txendio nire buruari, nolatan kuestionatu diesaiok egun norbaiti emakumea izatea, zer da emakume, zer gatik hotedakigun elduok zer den emakumea izatea, eta taume batek ez, eta orduan, emakumetasunaren inguruan, ausunartzeko ere, aukera maten zidan pelikulak, eta horregatik, bilduna izan ditut, luciaren inguruan, emakume anitzak, ez da goelako, adira sinaian edo, ez da goela, emakume bat baizik eta orremilla emakume ez? Kant on e un fille 6 de 7 ans, en fet, on se pose pa la question, on e un fille, on le se, un poen setu, me, kant on a un fille de 7 ans qui est trans, et bien on se dit, elle est probablement trop jeune pour dire qu'elle est une fille, elle a un développement psychologique insuffisant pour pouvoir se considérer vraiment comme fille et pour en être sûre, et donc je me suis dit, mais quand on est adulte, comment sait-on si bien qu'on est une femme? Comment ça se fait que ce soit si clair? Et donc j'ai voulu rassembler aussi autour de Lucia des femmes diverses pour montrer leur différence. Aussi j'ai voulu montrer ici 20 000 espèces de femmes. Oui, pour questionnarnos la propia idea de mujer, el concepto de mujer, non? Pour mettre en question ce concept de femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Dans ton film, on entend deux langues, du basque et de l'espagnol. Tu passes de l'un à l'autre avec beaucoup de fluidité. ce n'est pas forcément habituel dans le cinéma actuel. Par contre, c'est un peu révélateur de ce qui se passe ici sur le territoire. C'était une évidence pour toi de fonctionner comme ça? Le jeu ? C'est un peu d'un à l'Bre, c'est un peu d'un à l'eté dans l'Uni, c'est un peu d'un à l'Union, et un peu d'un à l'Union. et la réalité, ce qui est l'occupe de la réalité, c'est ce qui est il y a la série, c'est ce qu'on a la film, mais il y a la série, on a la réalité. Ce n'est pas vraiment une réalité, et c'est un genre de marque d'écouter à l'occupe, c'est un genre de marque d'écouter à la générique, c'est un genre de marque d'écouter à la situation. La réalité est la réalité, et la diversité que je voulais montrer dans ce film, mais elle s'exprime aussi dans notre culture et aussi dans notre langue. Donc je voulais mettre ça dans mon film. Mais en plus de ça, la particularité de la langue basque, c'est qu'elle permet, comme elle n'exprime pas le genre, elle permet de s'exprimer de manière non-genrée. Donc c'était particulièrement intéressant pour le propos. Et a orduan, Luziak, badaukaukera, herri berri honetara eltzen d'anean, bere burua, ez de terminatzeko, modu ambigua go batean aurkesteko, et behar duenean, orbai, bere burua deklinatu femeninoan, orduan gaztelera erabiltzen du horretarako ez. Et a zentzu horretan, zanguratxuak iruitzen zitzaidan, familia hauetan horrela kontatu zidatelako ere. Egal, familia, era bat euskaldunetan, non beti euskeraz itxegiten zuten, bapatean, neska edo, mutil hauek, astentziren gazteleraz itxegiten. Eta gura soek bere buruari galdetzen zioten, baina hau nondik atelatzen da, eta zen nain zuzen, behar zutelako edo horrela astentzirelako generomarka horrie egiten, ez? Tanola, iskuntzek ematen duten, bueno, iskuntzek marrasten duten mundua, ere bai, ez? Or, kan Lucia arriva a son village, l'été, la, en fait, on se rend compte que elle a l'occasion de ne pas se déterminer, elle peut laisser plus de place a cette ambiguïté. Et au moment où elle veut se genrer, au moment où elle veut s'affirmer en tant que fille, eh bien, elle passe a l'espagnol. Et donc, c'est aussi ce qu'on m'a raconté dans les témoignages que je suis allée chercher, dans les familles, les familles, en fait, constataient que leur enfant commençait à parler en espagnol. Et au départ, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi, mais en fait, c'était justement parce que ces enfants avaient besoin de se genrer, avaient besoin de se définir en tant que fille ou en tant que garçon. Et donc, ça montre aussi comment les langues dessinent le monde. Juste derrière, il y a Eva qui est là. Parfait. Bonjour. Merci beaucoup pour le film. J'ai vraiment été très touchée par les trajectoires des différents personnages. Ma question portait plutôt sur les ellipses, parce qu'il y a plein de moments, finalement, où on n'a pas tout à fait les conclusions des scènes ou plein d'événements qu'il nous faut imaginer. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez écrit dès le scénario ou c'est au montage que certaines choses ont disparu pour laisser plus de place au public? Bé, il y a pelicula ordu bat gehiago irauten zuen azieran eta, bueno, azkenean mostu, mostu behar izan genuen eta esenbat ere lan erreza izan. Ze oso tentuz ibili behar ginen, hain zuzen, ze informazio kentxen genituen erabakitzeko. Eta ze puntura ino eman zezaketen aukera ikusleak utxuneoiek betetzeko edo ze puntura ino kalte giten zioten estrukturari. Eta horribiliginen, buelta aundiagematen, montaian, hain zuzen, ordu bat kendu nahi ziotelako. Eta horribilinen, hain zuzen. Eta horribilenez, hain zuzen, erau zuzen. Eta horribilien, hain izan el von balzen ayn muentela gownen? Edur echo question? Non, hain mi clickbait. Eta horribilce wantztoketikぁ 안 herregulend leve mue�ango dit Beckit Sedalki, je te remercie pour une nouvelle question derrière ça, personne n'ose en poser parce qu'elle était très bonne dans l'esthétique du film il y a un choix délibéré d'un côté très naturaliste pourquoi ce choix esthétique ? Non, 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 ni el karrez que joutéan isan nuen el贏itivo privilegiatuoriz lekuko privilegiatuaren pozizioa familia hoekine goteko, homeak ikusteko, guras hoekine goteko non, non nion ikusleari esperientziau trasladatu eres eta aliketa naturalismo hamdienarekin, historioa plazaratu Jumbe d'abri de l'amèneur, il n'y a eu de la théorie, que c'est ce qui a fait sa visage de la théorie, et c'est ce qui a fait la théorie de l'amèneur, il n'y a eu de la théorie de l'amèneur, c'est que la théorie de l'amèneur, il n'y a eu de la théorie de la théorie sans problème. et historiarekiko gertutasun hori senti arazteko et a dit, ordea, pelikula bat ikusten ari garela et a smakizun bat et a relato bat ikusten ari garela ren sentzazioa hori ekiditu n'ain nuen et a documentalaren et a ficcioaren arteko mugaoiek exploratu n'ain nuen Dans ces entretiens j'ai eu une position de témoin privilégié quand j'ai rencontré ses familles, j'ai passé du temps avec ses enfants, avec ses familles et donc j'ai voulu transposer ça dans le film en mettant en scène l'histoire d'une façon la plus naturaliste possible sans ajouter trop d'artifice formel pour éviter qu'il y ait trop de couches entre le spectateur et le film pour que le spectateur sente une proximité avec le récit et éviter qu'il ait cette sensation qu'il est en train de regarder une fiction qu'il est en train de regarder un film Allez, avant de vous libérer une dernière petite question ou pas ? Il y en a deux donc on est là pour un petit moment ça c'est chouette Je voulais poser une question à propos de la sculpture c'est assez original et singulier d'avoir mis cette élément là je vais demander d'où ça vous venez d'où ça vous venez Bueno, à dire Aita eskultorea c'est un peu Aïtak, nolabait, marrasten zuen, bueno, eskultura egiteko, edo, gorpusten du eskultura egiteko modu tradizionala, edo, nolabait, mundua irudikatzeko mundu tradizionala. Non, berak erekitzen zituen gorputzak, ikusten dira, bigarren planuan, ez dut, geiegi azpi marratuna izan, baina berak gorputzak marrasten ditu, ez? Eta badaukagu binariz mori bere hartelanetan izladatuta? Le père de la maman de Lucia était sculpteur, était un sculpteur renommé, et en fait il représente une façon traditionnelle de représenter le monde. On voit ces sculptures, on les aperçoit au second plan, je n'ai pas voulu les mettre trop en avant non plus, mais on voit quand même qu'il sculpte des corps, et que donc il fait apparaître la binarité avec laquelle il conçoit le monde dans ces sculptures. Au, ezkenean, heredatue itenda, ez? Familia, bono, mundu ikus, ikus kera au, heredatue itenda, ama kordea, aitaren aurrean, a ver, ezke, haus asko, amaren modua ezberdina da, aitaren modua aritagokion, o sea, comparatuta, amak gorputzak te konstruitu egiten ditu, forma berriak egiteko, eta azkenik etorriko da, Lucia, eskultura legatu hori guztia derrocats, botats, sapustcos. Asken batean, familia horrentzako eskultura badauka lotza eta pudor, shame, berguenzaren onio ordekotza bat dago horre, modus imbolikoan eta luciak egiten duena inconscient de qui, bainio narratibo qui bai, da, ori gustia sapoustea, et a est-ce que n'ato qui berri bat albideratsea, est-ce ? Alors, oui, pendant les visions du monde, en fait, on en hérite de ces visions du monde. Donc, la maman de Lucia, elle sculpte différemment, elle déconstruit les corps pour les refaire d'une autre façon, pour les reconstruire, et en plus, Lucia par-dessus vient détruire tout ça ou rebattre les cartes. Et donc, parce que pour la maman, il y a une notion de pudeur, une notion de honte dont elle a hérité, et donc Lucia, inconsciemment, bien sûr, mais vient détruire tout ça pour rebattre les cartes, construire un nouvel ordre des choses. Bai, ori, l'itzate que es annai simbolico anolabait, bainio narratibo qui amaren kasuan ba, ba, l'anduna inuena zan, nola bera ere ez dan ikusia izan bere gurasoekiko, mugurasoen gandik, eskultuare moduan eta horrek ere, sortu duela beren gan, impostorearen zentzazio hori, edo edo bizipen hori, zeinak eraman duen, ama bizitza faltxu edo benetan full fit, nola l'itzateke, ose, azzebete garria ez den bizitza bat eramatera ez, eta hortik desprenditzen den erretxinamendu hori guztia sortzen da nola bait beste arekiko begirada horren emaitza besala lucia beste modu batean bainio bizitzen ari den besala ere bere amaren etik errekondosimendu faltabatz Alors, sasete du point de vue symbolik, nahetizizmant aussi, en fait la mer n'a pas été vua, n'a pas été considererai como skultriz par ses parents ea eza ha provoqué un syndrome de l'impostriz xez elle eza l'ha poussere a mener une vie plus insatisfasante en fait sans être totalment satisfaite de sa vie eza eza elle se fonde sur le regard de l'autre pour marquer son identité. Oui, parce que, au final, ou ça, bukaéran, horretais ari naïs, es, transsexualidade az, aratago da nola, zepunturainio ere, garen bestearen begiradaren emaitza, eta bestearen begiradaren kontra borrokatzen gukeu ere, garen aizateko, es, ettengabeko borroka horretan, daude familia kokide au egustiak. Oui, parce qu'au-delà de la transsexualité, j'ai voulu exprimer à quel point on est aussi, nous sommes tous le résultat du regard des autres, et comment nous devons nous battre, en fait, pour nous en extraire et pour être sûrs, pour nous construire tels que nous sommes, nous, tous les enfants, pas seulement les transsexuels. Il y avait une question en haut. Oui, bonsoir. Il y a l'atmosphère du film, et certaines scènes m'ont fait penser au film « Été 93 » de Carla Simon-Pippo. Je voulais savoir si vous l'aviez vue. J'ai l'impression que c'est la même productrice. Et puis, on a l'atmosphère du film, et nous, on a l'atmosphère du film, on a l'atmosphère du film. Bait, nous, on a l'atmosphère du film. Écouezlea berdina da, baina écouezlea sartu zen gure proiektua gure proiektua oso abian zegoenean ja. Eta, bueno, izan de zake, o sea, antzeko tasunaetan, ouda dela eta hume txiki bat dela, baina hortikaratago, nik esango nuke bai lente aldetik, optiken aldetik, inkluso pertsonai bere, beran, ze pertsonai ura oso introverti da zen, eta luziak, esango nuke rango hau diago batean mugitzen dela adirazkortasun aldetik. Nik uste dut, bueno, pelikula bera ura ere, ume txikian zentratzen zen bakar bakarrik, eta nire kasuan, nire erronkarik handiena izan da, umearen eta amaren arteko ikuspuntua, modu horrekatu batean, mantentzea pelikula osoan, eta bien ibilbidea izan zedila, esanguratsua edo signifikante, bestearekiko. orduan, ikuspuntua aldetik, narratibo ki e, ikuspuntua narratibo aldetik, esango nuke bi pelikula oso esberdiniak direla ere. Alors, c'est vrai que c'est la même maison de production, mais qui nous a rejoints, alors que le film était déjà lancé depuis longtemps. Parce que c'est la minoritaire, c'est la minoritaire dans nos projets. Ok. Et donc, dans les points communs, en effet, ça se passe l'été, et on parle d'un enfant, mais je crois que le personnage, même par exemple, il y a aussi de grandes différences, puisque le personnage dans l'été 93 est très introverti. Ici, il me semble que Lucia est plus expressive, et l'été 93 est vraiment centré sur ce personnage de l'enfant, alors que moi, vraiment, mon enjeu principal, enfin, un de mes enjeux principaux dans le film, c'était vraiment de montrer le point de vue, un point de vue équilibré entre la mère et l'enfant, et que ce soit leurs deux parcours qui soient aussi significatifs l'un que l'autre, et qui se suivent, et qui aient un poids comparable tous les deux. Merci. Juste comme demain, une majorité d'entre nous, on sera à San Sébastien, à Tabacarera, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, faire du cinéma au pays où on est sans être à Madrid ? Est-ce que aujourd'hui c'est faisable ? Tu en es la preuve, je crois ? Bueno, bai, momentus, ahal izan dut egitea, espero dut bai etz, eta horretarako ikustu dut gauza kaldatzen ari direla, eta sinema deszentralizatzen asidela, einaundi batean diputazioak, eta gobernu eskualdekoak, edo autonomietakoak diru laguntzak ere ematen dutelako, eta horrek albideratzen du, ba, bueno, ba, zinematografia ezberdinak, egin, egiten ari direla, ez, bakarrik Euskal Herrian, Galizian, Katalunian, eta nikustu dut hori de la bidea, ez dela, nukenai, alabeharrez, nora baitera Juan Behar izatea, nire ogibidea garratu alizateko, nire ogibidea ninaizelako, eta ninaizelako ere, bizinnaizen tokikoan aizelako. Alors, pour le moment, oui, c'est vrai que j'ai pu le faire, c'est vrai que les choses, je crois, aujourd'hui, changent un peu, le cinéma se décentralise, et c'est aussi parce que les gouvernements autonomes donnent aussi des subventions, et ça permet à des cinématographies différentes de voir le jour, pas seulement le cinéma basque, mais aussi le cinéma catalan, galicien, etc., et je pense que c'est vraiment une bonne chose, puisque je ne voudrais pas avoir à bouger par nécessité pour faire le métier que je fais, puisque si je le fais, c'est parce que c'est ce que je suis, et si je suis ce que je suis, c'est aussi parce que je suis d'ici. Bravo, Millezker. Merci. Merci beaucoup, Stibalitz. Merci beaucoup à vous tous pour vos questions, votre participation. Je tiens à saluer et remercier fortement Naya Sobelia pour la traduction. C'est un exercice très difficile, et bravo à toi. Merci de nous avoir permis ça. Le film sort chez nous pour la Saint-Valentin, le 14 février. En tout cas, j'espère que vous allez tous le programmer dans vos salles. On se retrouve pour parler du film dehors, dans le hall, ou sinon, mais demain, on en parlera toute la journée à Saint-Sébastien. Bon retour. Millezker. 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 Sous-titrage ST' 501